Ok, donc bonjour à toutes et tous. Je vais vous parler rapidement du sujet de l'agriculture cellulaire qui consiste à développer des produits animaux à partir de cellules ou de micro-organismes. Donc peut-être déjà, je suis une des cofondatrices de l'association Agriculture Cellulaire France qui a le but d'informer sur ce qu'est l'agriculture cellulaire, d'alimenter la réflexion, d'encourager la recherche. Voilà, donc on a un site internet, vous pouvez nous contacter si besoin. Alors pourquoi donc l'agriculture cellulaire ? C'est parce que l'élevage industriel, l'élevage industriel qui représente la majorité de ce qu'est l'élevage, montre des limites, montre des problèmes, donc que ce soit au niveau de l'impact environnemental, je pense qu'on commence à être au courant quand même, que ça demande beaucoup d'utilisation de ressources naturelles, ça pose des problèmes de déforestation, de pollution, etc. Ça pose aussi des problèmes au niveau de la santé publique, comme les maladies zoonotiques, donc les virus qui passent des animaux aux humains, ou le problème de l'antibiorésistance, et aussi le problème du bien-être animal, parce qu'évidemment, il y a des problèmes qu'on peut retrouver un peu du début à la fin du process pour les animaux, on en parle aussi de plus en plus, et les consommateurs sont quand même de plus en plus sensibles à tout ça. Donc, l'idée, c'est de répondre à la demande d'un produit animaux qui est en train d'exploser, sans continuer à faire du mal à notre planète, et donc de trouver des idées pour ça. En fait, il y a plusieurs choses qui se sont développées, il y en a qui vont développer des alternatives végétales, ce qui est très bien, parce qu'au niveau de l'impact environnemental, c'est ce qui est mieux, il y en a qui vont partir sur les insectes pour avoir une autre source de protéines, et donc la piste de l'agriculture cellulaire. Donc, l'agriculture cellulaire, c'est vraiment développer des produits animaux à partir de cellules, de micro-organismes, mais du coup, dans le but d'avoir des produits qui soient très proches ou semblables aux produits animaux conventionnels qu'on connaît. On peut penser que par rapport aux autres solutions de protéines alternatives, c'est celle qui aura le plus de chances de s'approcher des produits animaux conventionnels. Ça s'adresse à des consommateurs qui cherchent des alternatives déjà aux produits animaux conventionnels, donc on peut appeler des flexitariens. Le but, c'est vraiment d'avoir des produits qui soient dans la même catégorie de produits qu'on connaît, donc que cette nouvelle viande soit vue comme étant de la viande et que ce ne soit pas une autre catégorie de produits. Le but aussi, c'est qu'il y ait donc la même qualité sensorielle et la même utilisation des produits. Et donc, voilà, comme j'ai dit, c'était surtout dans un premier temps, des gens qui sont à l'argent et qui vont faire quelques efforts, comme par exemple payer plus cher. Donc, comme les flexitariens, il y a plus long terme, en fonction des caractéristiques qu'auront ces produits, ça pourra s'adresser à tous les consommateurs de produits animaux. Alors, brièvement, au niveau de la viande, parce qu'on verra après qu'il y a deux types de produits, mais au niveau de la viande, en fait, ça fait depuis les années 50 qu'un Irlandais a voulu vraiment développer ça, donc Wilhelm von Ilen. En fait, ça a commencé aux Pays-Bas, finalement, cette idée. Donc, lui a commencé à avoir poussé cette idée, à trouver des chercheurs pour travailler dessus. Le projet a atterri dans les mains de Marc Post, qui a continué à travailler sur ce sujet, même quand il n'avait plus de subvention. Et c'est lui qui avait, en 2013, montré le premier burger, donc le concept, enfin, le prof de concept du premier burger NP3 à Londres, donc en 2013. Donc, chercheur de l'Université de Maastricht, donc avec qui j'ai travaillé. Alors, donc, les produits en développement, parce que nous, on parle de l'agriculture cellulaire et pas que la viande, parce qu'en fait, il y a de ce type de produits en développement. Il y a, en fait, de la chair animale, donc viande, poisson, fruits de mer qui est développée et après les autres produits qu'on verra après. Donc, pour ce qui est de la chair animale, le principe très basique, c'est de prélever des cellules souches sur un animal par une procédure indolore, de mettre ses cellules dans un bioreacteur, donc une grosse machine qui reproduit les conditions idéales pour les cellules pour qu'elles se développent, qu'elles se multiplient, qu'elles se différencient. Et donc, à la fin, en fonction de ce qu'on a utilisé comme cellules, ça va donner des cellules de muscles, de graisses, de tissus conjonctifs qui vont donc donner du muscle et donc de la viande, donc après qui pourra être transformée en différentes choses, voilà, brièvement. Il y a aussi les produits, en fait, des protéines, en fait, des protéines pures, si on peut dire, protéines de lait, oeufs, collagènes, qu'on peut développer, parce que, bon, du coup, en fait, il y a un peu la viande d'un côté, les sous-produits animaux de l'autre. Donc ça, c'est un petit peu l'alternative aux sous-produits animaux. Et là, donc, en fait, c'est la méthode de la fermentation. Des micro-organismes vont en fait produire encore dans un bioreacteur les protéines dont on a besoin, qui seront après utilisées comme en fait une matière première pour entrer dans la formulation de produits agroalimentaires pour développer différentes choses. On pourra faire du fromage, utiliser des protéines de gélatine dans plein de produits, parce que de toute façon, ces protéines-là, on les trouve dans énormément de produits aujourd'hui. Et c'est une technique, en fait, pour les deux techniques, l'une, donc, pour la viande, c'est la culture cellulaire. Celle-là, c'est donc la fermentation, ADN recombinant. C'est deux techniques qui sont déjà utilisées au départ en médecine. Celle-là, elle est utilisée maintenant dans l'agroalimentaire depuis les années 90, mais en fait, l'idée, c'est d'adapter des techniques qu'on connaît à des nouvelles utilisations pour développer de nouveaux produits. Alors là, c'est juste pour montrer un petit peu, mais en fait, je pense que ça a dû déjà, enfin, pas mal changer depuis, un petit peu les entreprises qui travaillent au développement de ces produits. En fait, ça a beaucoup bougé en peu d'années, finalement. Moi, j'ai travaillé donc en 2017 avec Marcos. À l'époque, il n'y avait même pas une dizaine de projets là-dessus. Donc, ça a bougé, on va dire, ces deux dernières années. Là, il y a des produits, du coup, je ne sais plus où j'en suis au niveau de l'horaire, mais bon, ce n'est pas là. Une image des produits en développement, parce que c'est quand même plus parlant d'avoir effectivement des photos, même si ça reste des prototypes, mais de voir à quoi ça va pouvoir ressembler, parce que des fois, quand on parle de ce sujet à des gens, ils commencent à imaginer, je pense, des choses très bizarres dans leur tête. Donc, c'est bien d'avoir concrètement à quoi ça va ressembler. Donc là, on va voir un petit peu ce qui est en développement. Des viandes différentes, de races, enfin, d'espèces d'animaux différentes, du bœuf, du canard, du poulet. Il y a aussi donc du poisson, des crevettes. Donc, ça, c'est pour la partie chair animale. Pour les protéines, son développement, bon, c'est un peu moins visuel parce qu'en fait, ces protéines pures, c'est finalement de la poudre. Mais il y a déjà, par exemple, sur le marché, de la glace qui contient des protéines de lait faites par fermentation. D'ailleurs, c'est un peu, finalement, très rare, voire le seul produit qu'ils inventent actuellement, même si c'est encore à toute petite échelle. Et même au-delà de l'alimentaire, on peut faire des choses dans tout ce qui est les matériaux, parce qu'on peut faire des protéines de collagène pour les cosmétiques ou de soie pour faire des pétements. Donc, en fait, c'est vraiment des techniques qui peuvent permettre de faire énormément de choses pour remplacer, trouver des solutions à la production pour les animaux conventionnels qu'on a aujourd'hui. Alors, au niveau des bénéfices et donc d'impact environnemental, donc on a quelques études de disponibles, mais pas encore énormément. Et en fait, à chaque fois, bon, ça nous montre un peu la même chose. Ça devrait demander l'utilisation de beaucoup moins de terre, beaucoup moins d'eau, ça devrait moins polluer, comme on a besoin de moins de terre, ça devrait aider à ce qu'il y ait plus de déforestation, ça devrait aider à la sauvegarde des espèces menacées, le fait aussi qu'on puisse produire où on veut, ça peut réduire la pollution du eau au transport. D'une manière générale, ça devrait demander moins de ressources naturelles, on devrait avoir moins de pertes de ressources naturelles, en fait, pour faire ces produits-là. Et la question qui va rester, une question importante, c'est quelles énergies vont être utilisées, en fonction de l'énergie utilisée, les émissions de gaz à effet de serre vont varier, donc le but, c'est d'utiliser des énergies propres. Et au final, les études ne font que répéter ça, il n'y a pas grand-chose qui varie. Alors aussi, il faut avoir en tête que les études qui sont faites, ce sont des estimations. À chaque fois, il faut qu'ils partent sur l'hypothèse d'un procédé, mais qui n'existe pas vraiment aujourd'hui. Maintenant, pour les entreprises les plus avancées, elles en sont à construire une usine pilote, mais pas plus. Donc, on ne peut pas être sûr, on ne peut faire que des estimations. Donc, à chaque fois, elles prennent des hypothèses qui pourront varier, et on peut imaginer quand même qu'on va pouvoir améliorer, optimiser ce process. Là, on en est, j'ai envie de dire, à la préhistoire du développement de tout ça. Donc, on espère bien qu'on va être capable d'optimiser à tous les niveaux. Donc là, il y a quelques jours, une nouvelle étude qui est sortie sur cette question de l'impact environnemental, et qui nous montre, encore une fois, la même chose, que tout ça, ça va dépendre du type d'énergie utilisée. Et donc, on voit que si on part de l'hypothèse qu'on utilise un mix énergétique conventionnel, cette viande serait plus intéressante que la viande cultivée, enfin, sa production serait plus intéressante que la production de viande de bœuf, parce que c'est celle qui pose le plus de problèmes au niveau de l'impact environnemental. Et si on est capable d'utiliser des énergies renouvelables, là, la viande cultivée pourra, au niveau de l'impact environnemental, être plus intéressante aussi que la viande de porc, et même le poulet. Donc, vraiment, cette question du coup de l'énergie est très importante au niveau de ça, de l'impact que ça va avoir. L'idée, c'est d'avancer, d'optimiser le process, de faire de plus en plus d'études, plus détaillées, avec des données qui se basent sur des données les plus réelles possibles, et qu'on teste, au final, après, quand les usines seront là, ce que ça donne réellement. Après, voilà, pour dire rapidement, les autres bénéfices, évidemment, c'est pour les animaux, parce qu'on n'a pas besoin de les tuer. Donc, c'est quand même intéressant du point de vue bien-être animal. En fait, la seule chose dont on a besoin, c'est de faire des prélèments de cellules de temps en temps pour la viande. Et finalement, c'est tout. Donc, c'est sûr que, d'un point de vue bien-être animal, c'est très intéressant. D'un point de vue de la santé, c'est intéressant, parce que la façon de produire les produits animaux d'aujourd'hui pose des problèmes, par exemple, au niveau de tout ce qu'est zoonose, donc les maladies, les virus qui passent d'animaux aux humains. Et on sait que les élevages intensifs, c'est des milieux propices au développement des virus. Donc, voilà. Et alors, juste pour dire aussi, c'est vrai que la crise du Covid met en valeur les projets qui ont pour but de développer des alternatives à l'élevage industriel. Et on voit que les gens sont de plus en plus intéressés, font le lien et sont intéressés par les alternatives encore plus depuis le Covid. Donc, il y a ça. Il y a la lutte contre l'antibiorésistance, parce qu'on n'a pas besoin d'antibiotiques pour développer ces produits. Et il y aura aussi le fait que ça sera des produits qu'on pourra faire sur mesure. On aura vraiment la main sur la production beaucoup plus facilement. Donc, on pourra faire plein de choses intéressantes. Au niveau des graisses, on pourra mettre des graisses qui soient meilleures au niveau de la santé. Et aussi le fait que, comme tout sera finalement produit dans une grande machine avec plein de capacités, ce sera juste plus facile de contrôler les choses. Donc, il y aura moins de risques de contamination des aliments. Et alors après, pour la partie défis faisabilité, c'est sûr que, surtout au niveau de la viande, il reste des challenges, parce qu'il faut être capable de passer d'un prototype fait en laboratoire à une production à moins moyenne échelle. Et donc, il y a des défis technologiques à relever. Il y a à trouver des alternatives, enfin, au sérum fétal bovin, et si on peut dire, trouver le milieu de culture des cellules qui soit le meilleur, le plus efficace et le moins cher aussi, évidemment, parce que le but, c'est aussi de faire baisser les coûts. Optimiser justement ce médium et le recycler, adapter au mieux les bioréacteurs, travailler sur des produits de plus en plus complexes, parce que dans un premier temps, au niveau de la viande, ça devrait être plus de la viande hachée. Et quand même, le but, à plus long terme, c'est que ça soit comme de la viande, avec de l'épaisseur un peu plus complexe. Et pour faire tout ça, pour pouvoir produire à grande échelle, il faut de l'argent et des gens qui travaillent dessus. Donc finalement, c'est une question de temps et de financement. Il y a aussi des défis qu'on manque de recherche publique. Le problème, c'est un petit peu que ce domaine de recherche n'est pas vraiment un domaine défini en tant que tel. C'est un peu à l'intersection de la science des aliments et du domaine médical. Donc ça peut être difficile des fois pour les chercheurs d'obtenir des subventions, parce qu'il n'y a pas vraiment un domaine de recherche défini encore. Et du coup, c'est pour ça que des ONG financent de la recherche publique, comme les deux qui sont ici. Il y a aussi les gouvernements, mais bon, là, du coup, c'est en train de bouger. Il y a des gouvernements qui montrent leur intérêt et qui financent des projets. Alors, il y en a des pays où ça bouge et des pays où ça ne bouge pas. Donc la France est un des pays où il ne se passe pas grand-chose actuellement. Mais on peut voir que là, par exemple, dernièrement, il y a l'Espagne qui a donné 5,2 millions pour travailler sur cette question et aussi sur l'impact sur la santé de cette viande. Et par exemple, en Allemagne, ils sont en train de créer une chaire sur l'agriculture cellulaire. Il y a aussi des projets au niveau européen qui sont financés. Donc on peut espérer que ça continue à bouger dans ce sens-là et aussi que ça bouge en Europe pour ne pas que ça se développe aux États-Unis et dans des pays où les gouvernements ont le plus d'intérêt. On peut penser que l'Europe va avoir peut-être du mal à se placer sur des projets, des sujets innovants. Donc c'est quand même bien de voir que certains pays au niveau de l'Europe sont assez leaders sur le sujet. Nathalie, est-ce que nous pouvons petit à petit y aller vers la conclusion ? Oui, de toute façon, je vais bientôt finir. Donc oui, des autres défis, c'est la relation. Mais bon, a priori, il faut passer par des procès soit qui ont été mis en place exprès pour ces produits, soit qui existent déjà, comme en France, principalement la nouvelle food. Il y a aussi le côté acceptation du consommateur. Donc on sait déjà que les gens les plus intéressés, enfin les personnes les plus intéressées, ce sont plutôt les jeunes, les hommes, les personnes diplômées, les urbains, les libéraux, les consommateurs de viande, voire gros consommateurs de viande et les gens qui connaissent ce sujet. Mais j'ai envie de dire, plus les gens sont informés, plus ils sont ouverts à ce concept, donc il faudrait qu'ils en apprennent plus là-dessus. Là, juste une petite projection comme ça pour montrer que selon un certain cabinet, cette viande pourrait quand même représenter 35 % du marché en 2040, mais bon, ça me paraît quand même compliqué d'évaluer des choses comme ça. Et après, ça, c'est peut-être des questions auxquelles on pourra répondre, mais il y a des craintes des fois qui sont soulevées sur est-ce que ces produits-là vont bien venir se situer à la consommation de produits à niveau conventionnel ou est-ce que ça va s'additionner et du coup, il n'y aurait pas l'impact voulu et aussi, quels impacts sur l'économie ? Voilà, de toute façon, en général, ça soulève pas mal de questions. Donc, voilà, pour finir, les gens qui sont intéressés, sachez que ça recrute dans le secteur, donc n'hésitez pas à nous dire si ça vous intéresse. Alors, c'est vrai que dans un premier temps, c'est plus ces scientifiques qui sont demandés, sinon au niveau du bénévolat, pour notre association, on cherche toujours des gens, on n'a pas besoin d'informations spéciales. Et voilà. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Nathalie. Je vais juste te renvoyer une question. Il y en a une, simplement, notamment de José de Rosset, qui vit en Espagne et qui demandait si tu pouvais rapidement lui repréciser qu'est-ce que l'Espagne avait financé comme projet dans ce domaine ? Alors, pas mon projet directement, mais je reprenne. Donc, en fait, ils ont, de ce que j'ai compris, donné des fonds à une entreprise qui s'appelle Biotech Foods pour développer cette viande et aussi travailler sur les impacts sur la santé de cette viande. Mais je pense qu'on tape Biotech Foods, 5,2 millions, Espagne, tout ça, je pense qu'on trouve les infos sur Internet. D'accord, Biotech Foods, donc chacun pourra chercher. En un seul mot, en deux mots, tu ne sais pas. Je crois que c'est deux mots, à moins qu'on soit trompé, je crois qu'on avait noté ça. Mais oui, je pense que ça, on trouvera sans trop de problèmes les infos. Merci beaucoup. Je vais passer, en fait, la suite de la présentation à Didier Cornel. Merci.